Nous allons encore parler un peu sur cette histoire de 2 milliards de dollars que le CNRD a voulu prêter à Sissia. Donc, les secrets commencent à tomber. Mourana, le ministre de l'économie, était devant le CNT. Famille, c'était vraiment du magouille. Ces gens-là pensent que non, les Guinéens, on n'a rien dans la tête. Et també, la Guinée est bien. C'est parce que Drato pétait qu'ils ont eu peur. Et Ryo Tinto aussi a pris Drato. Maintenant, voici ce que dit Mourana. Qu'il n'a pas fait ça de lui-même. Baouri, qu'il n'a pas réagi seul. Dans l'affaire des 2 milliards, Baouri était informé. Ah, Baouri, Baouri. Mamadi Doumbouya n'est qu'un simple guignol. Voilà. C'est que Mamadi n'est au courant de rien. Les responsables du CNRD décident ce qu'ils veulent. Les ministres, ils font ce qu'ils veulent. Mamadi n'est pas un administrateur. Mamadi n'a pas de niveau d'études. L'administration est dans leurs mains. Comment vous pouvez aller signer un contrat de 2 milliards ? Le CNT n'est pas informé. Le peuple de Guinée, les médias, personne n'en parle. C'est quand l'affaire explose maintenant. Vous avez eu peur. Donc, Baouri, vous vous êtes, vous dites que vous êtes un premier ministre. Vous êtes venu pour aider le peuple. Baouri, Baouri doit passer devant aussi le CNT pour aller dire sa part de vérité. Baouri, vous, vous avez parlé ici, critiqué la gestion du gouvernement du président Fakou Kondé. Donc, Baouri, comment vous pouvez pousser le ministre de l'économie à aller signer cet accord de 2 milliards sans que les Guinéens ne savent, sans que le Parlement... Ah non, Baouri, ah non, mais la Guinée, c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. La Guinée, qu'est-ce que c'est ? Malédiction. Mourana, le ministre, il était devant le Parlement. Il dit qu'il n'a pas pris ça de l'humain. Il n'a pas décidé tout seul. Baouri fait partie. Et je vais rappeler à Mourana, quand vous parlez de l'accord 4 des 20 milliards que le gouvernement du président Fakou Kondé a signé. Il ne faut pas comparer les choses. Si l'accord 4 a été bloqué à cause de vous, c'est comme ça qu'on trompe le peuple de Guinée. Que nous prenez l'exemple de l'accord 4. Vous ne savez rien de l'accord 4. Mourana, je sais que vous êtes un économiste, mais arrêtez de mentir. ne prenez pas l'exemple de l'accord 4 des 20 milliards et les 2 milliards que vous, vous avez voulu prêter. Le président Fakou Kondé l'a dit devant tout le monde. Je crois que je dois avoir une vidéo même de ça ici, si je ne me trompe pas bien. Voilà. à Bigeon, il avait dit ça devant ses amis africains. Mais lorsque le port de Kondé-Kibabako est le plus pro du port de Kondé-Kibabako et le port de Dakar est de 200 kilomètres. 200 kilomètres. Écoutez, on va venir sur partagé. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le transguiné, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Furukaria. Et vous savez, nous avons beaucoup souffert de multinationales. Voilà. Écoutez bien. Lui est une taux à gérer notre mineur de fer comme on met un champ en jachère pour exploiter son mineur de fer d'Australie. Parce que notre mineur de fer est un magnétisme riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur mineur de fer. Pendant des années, ils ont géré notre mineur de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la tenue qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir. Ils peuvent dire 40% ou 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous devons vendre notre mineur de fer dehors ? Pourquoi nous ne devons pas transformer en acier ? Mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un État. Mais si on est ensemble dans l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer des sociétés où la Côte d'Ivoire a 5%, les Sénégales a 30%, 30% ? Et à ce moment-là, on peut transformer le meilleur de fer en acier. Et nous sommes, aujourd'hui, on va être le plus grand consommateur d'acier. Ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde parle de la Chine comme le plus grand marché. écoutez, c'est pourquoi nous avons signé un accord stratégique avec la Chine dernièrement lors de mon voyage de temps. Voilà, écoutez bien, écoutez très bien. Infrastructure contre mine, parce que si nous avons, si nous sommes en train de résoudre le problème de l'énergie, nous avons un grand problème en Guinée, c'est les routes. Nous n'avons pas de routes. Donc, nous allons faire un accord stratégique, mais attention, notre accord stratégique, ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine, non. Voilà. on dit tant de milliards pour telle infrastructure. Donc, ça correspond à quoi au niveau de l'poxie ? Si ça correspond à 2 milliards de tonnes d'poxie et que nous avons 4 milliards, évidemment, on ne vous donne pas l'poxie. On vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards, à partir de 2 milliards maintenant. On ne va pas commettre l'erreur que les aïes avaient faites en donnant contrôle. Voilà. Mourana, ministre de l'économie, là, vous avez écouté. ça, c'était lors du forum économique à Abidjan. Donc, quand vous venez mentir aux Guinéens, vous vous partez signer des accords sans que le peuple ne sache. Maintenant que c'est gâté, le président Fakonde a bien expliqué ça, c'était à Abidjan. Lui, il ne s'est pas caché pour signer des accords au nom de la Guinée. Si l'accord cadre aujourd'hui est bloqué, c'est à cause de vous. Je l'ai dit, si aujourd'hui, la Guinée n'a pas de courant, c'est aussi simple. Nos partenaires, ceux qui sont venus aider la Guinée à voir les barrages. Il y a des accords qui ont été signés et les bandits, le CNRD, n'a pas respecté ses engagements. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous partez devant le CNT, pour mentir devant le peuple, ah, voilà, les 2 milliards, c'est comme l'accord cadre de 20 milliards. Non, 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 vous avez mentir. Vous, c'est-à-dire, les documents d'engagement que la Guinée a signé avec Rio Tinto, c'est ce document que les bandits ont pris pour aller prêter de l'argent. Rio Tinto a été surpris. Tout le peuple de Guinée a été surpris de voir que les bandits sont allés demander de l'argent, quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. Et vous venez parler de l'accord cadre. Le président Alphacone a brièvement expliqué lors du forum économique d'Abidjan. Donc, Mourana, il ne faut même pas mentir. Voilà, on vous a pris la main dans le sac. Baoury fait partie. Mamadi Dumbuya, lui-même, il est surpris parce que même Mamadi, Mamadi n'est pas économiste. Mamadi n'est pas administrateur. Mamadi vous dit OK, faites quelque chose pour que l'économie se porte bien. Maintenant, les bandits, ils ont voulu créer une banque du côté de Kassa pour que les narcos puissent blanchir leur argent. L'idée de créer une banque à Kassa, Banque, Oxford, qui, l'idée vient de qui ? Vous avez vu ? Ils sont là à tromper le peuple, à mentir, à faire des complots, à voler l'argent du contribuable guinéen. Vous pensez que vous allez tromper tant que nous... Vous avez fermé les médias pour ça. Si les médias étaient là, je ne pense pas que ça allait arriver parce qu'eux, ils pouvaient se déplacer à l'aide dans les ministères pour poser des questions. Vous avez vu quel pouvoir s'il n'y a pas de médias ? Vous avez vu quel pouvoir si les gens ne s'interrogent pas sur la gestion du pays ? Mais c'est seulement le CNRD. Ils sont allergiques aux critiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un les pose des questions. Voilà. Maintenant, on va encore parler du ministère de la Défense. Vous avez vu les images là ? C'est bel et bien le ministère de la Défense de la Guinée. Et vous voyez le chef d'état-major Ibramassori Bangoura sur la photo. Regardez Ibramassori Bangoura. Vous voyez deux Toubabous en béret vert qui sont à côté d'eux. Quand on vous dit que la Guinée, des accords militaires ont été signés, il y a des documents que j'avais publiés ici il y a même deux ans de cela. Ils diaminent en France avec l'état-major des forces armées de France. Ils ont signé des accords stratégiques. Qu'on le veuille ou pas, ils sont en train de nous tromper. Et nous allons dire à nos frères maliens à nos frères maliens de faire très attention parce que la présence de ces bases militaires en Haute-Guinée c'est pour déstabiliser le pays frère, le Mali. On le dit ça aux maliens. il faut vérifier tous ceux qui rentrent sur vos territoires. Ils sont prêts aujourd'hui à donner la nationalité guinéenne à des mercenaires pour aller déstabiliser le Mali. Mamadi qui se fait passer pour un panafricaniste. Idi Amin qui se fait passer pour un panafricaniste. Bala Samoura, expliquez-nous ça là. Expliquez-nous. L'armée guinéenne est infiltrée. La Jeanne-Amérie, je vous ai montré la dernière fois les photos de la Jeanne-Amérie. Même la police guinéenne, toutes nos unités sont infiltrées aujourd'hui. C'est la France qui nous commande. C'est la France qui dit tout. Le temps du président Faconde ici. Lorsque les intérêts de la France sont menacés, comme l'a dit le président Faconde, vous avez suivi la vidéo. Attendez, je vais remettre le départ. Parce que quand on parle à des gens, le coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat. C'est un coup d'État contre la Guinée. Voilà. Écoutez, la vérité que le président Alfa-Condé a dit. Nous avons beaucoup souffert des multinationales. Et c'est pourquoi nos pays n'avancent pas. Ces multinationales, si c'était des entreprises nationales, la vente de bauxite, si ces entreprises-là c'était des entreprises de chez nous, l'argent, les revenus, c'était dans nos banques qu'on mettait. Même les banques privées, nos pays ne seraient pas comme l'est aujourd'hui. Chaque Guinéen pouvait aller prêter de l'argent dans les banques pour faire des grands projets. Mais ces multinationales, quand ils viennent piller nos recherches, ils envoient les revenus de ces minéraux-là dans leur pays, en France, en Australie, aux Etats-Unis, un peu partout, en Chine, en Inde, au Canada. Et c'est ce que les Guinéens, nous les Africains, nous la nouvelle génération, nous devons comprendre. Le coup d'État, ce n'était pas pour le troisième mandat. La France se servait de ces loudalés. La France se servait de l'opposition guinéenne. La France se servait des activistes comme le FNDC pour combattre le président Alpha Condé. Comme s'ils étaient là pour la démocratie, comme s'ils étaient là pour l'État des droits. Une fois que leurs intérêts sont menacés, comme le président Alpha Condé avait retiré Simandou dans les mains du multinational français, franco-juif, Bernie Steinmet, là, ils se sont mis contre le président Alpha Condé. Parce que ce qu'un, il voulait, que Simandou, qui avait été acheté à cent et quelques millions, reste dans les mains de Bernie Steinmet. Vous savez que Bernie Steinmet avait vendu d'ailleurs 49%, je crois bien, de Simandou à une société brésilienne à plus de 2 milliards. Quelqu'un qui vient en Guinée, qui fait de la marmaille. L'ancien ministre, je crois, des mines de l'Ancien Comte, M. Thiam, a eu des problèmes aux États-Unis ici pour ça. Ici aux États-Unis, pour ceux qui sont aux États-Unis, demandés. L'ancien ministre de Frère Générale Lassana Comte a eu des problèmes ici. Parce qu'ils ont corrompu nos cadres, ils ont acheté Simandou. Le président Faconet est venu, il a mis pied sur ça. Voilà. Donc, Bernie Steinmet a perdu, la Guinée a gagné. Et aujourd'hui, ces accords n'ont pas été respectés. Les accords que le président Faconet a signés avec les Chinois, le CNRD n'a pas respecté, aujourd'hui. Ils font venir d'autres partenaires, ces mêmes multinationales pour venir piller. Et au temps du président Faconet, pourquoi les Guinéens ne se posent pas la question ? Malgré la pression de l'opposition guinéenne, des marches à l'étranger, des critiques de la France, pourquoi notre économie se portait bien ? On a eu Ebola, frontière fermée. Pourquoi notre économie ? Pourquoi le port de Conakry était moins cher ? Pourquoi les activités, tout allait bien ? C'est seulement le combat qu'au troisième mandat. Mais pourquoi tout allait bien ? Parce que le président Alpha Condé avait équilibré les choses, il avait donné beaucoup de permis d'exploitation de mines, c'est-à-dire nos frères qui étaient dans le domaine de mines, comme les autres, l'argent que nos frères gagnaient, c'est en Guinée. c'est en Guinée qu'ils ramenaient l'argent pas à l'étranger. Nos banques n'avaient pas de problème. Pourquoi Mamadi aujourd'hui a les mille problèmes aujourd'hui de payer les fonctionnaires ? Pourquoi ils n'ont pas de liquidités ? Aujourd'hui, la Guinée ne dépend que des mines. Et ces mines sortent aujourd'hui, c'est des étrangers, c'est des Chinois, on a des Indiens, ils sont complexés devant ces gens. Bala Samoura préfère donner des permis à des étrangers que de donner à des Guinéens. s'il y avait les qualités, si on avait 60% aujourd'hui de ceux qui exploitaient nos mines, des Guinéens, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais depuis l'arrivée du CNRD, combien de Guinéens qui ont perdu leur permis au détriment des Indiens parce que ce qui intéresse les Bala Samoura, c'est des pots de vin. On vient, on les donne 500 000, 1 million dans les enveloppes et pendant ce temps, ceux-ci-là se font des milliards en dollars. Et l'argent qu'ils gagnent, ils vont investir. Bon, je crois que c'est un Libanais. J'oublie son nom. Chaque fois. Ce monsieur, c'est l'un des plus riches en Guinée, mais il n'a pas de maison. Il est en location. Pour vous dire combien de fois ceux-ci-là sont venus juste pour nos recherches. Ils ne sont pas... Mouakim, le Chinois qui a les tours jumelles, lui, je peux lui donner nos minéraux parce que lui, il investit en Guinée. Celui qui a voulu faire le Parlement guinéen, il est passé dans le procès de Damaro. Lui, je peux lui donner des permis. Au moins, Kim est bien installé en Guinée. Mais il y a certains aujourd'hui, face à des complexés comme les Bala, on nous fait perdre des milliards. Il faut que les Guinéens comprennent cela. et ils ne se sont pas limités à ça. Aujourd'hui, c'est d'insulter notre armée, insulter l'armée guinéenne avec la présence. Depuis combien d'années l'armée guinéenne est créée ? Nos militaires vont à l'étranger pour faire des formations. Jusqu'à présent, il y a des Toubabs parmi nous, des gens qui viennent comme des experts, comme si nous, depuis 1960, la Guinée ne peut pas dépendre d'elle-même. Notre armée, Idi Amin, quand on parle, il est là, il dit, voilà, il n'y a pas de coopération. Idi Amin, expliquez-nous ça là. Des vieux comme ça qui devaient aller à la retraite portent la tenue militaire guinéenne. Pourquoi ? Des vieux comme ça. Regardez, un vieux, vous avez vu quel vieux ? Vous avez mis combien d'officiers guinéens à la retraite ? Combien de généraux guinéens que vous avez mis à la retraite ? Pourquoi vous ne vous servez pas de ces généraux-là ? Combien de généraux guinéens à la retraite ? Mais regardez, des vieux comme ça, en principe, dans leur pays, ils sont à la retraite. Voici des gens qui viennent aujourd'hui nous dicter ce qu'on doit faire dans notre pays. Nous dicter. Regardez. Hein ? 42 généraux. Vous ne vous servez pas de l'expérience de 42. Les maturins sont là-bas. Les alfa-oussoumanes sont là-bas. Tous ces anciens généraux se trouvent là-bas. Vous ne vous servez pas de ces généraux-là. mais c'est pour aller chercher des gens à l'étranger, pour venir encore nous insulter, pour venir nous dicter. Hein ? Abaka Vialo. Comme vous n'aimez pas le respect là. Moi que je parte en Guinée, je ne vais pas en Guinée. Déjà je suis là. Mon influence, moi je suis un influenceur. Mon influence est déjà sur Conakry. Si toi tu es là-bas, tu es flanqué dans mon life. Je ne suis pas le copain de ta maman. Je vous ai dit c'est avec le copain de vos mamans que vous pouvez jouer. Moi je parle de la Guinée. Voilà. Moi des idiots comme vous, je ne m'adresse pas. Je m'adresse aux bons Guinéens. Je ne m'adresse pas aux inconscients. Ok ? Déjà je suis là. Mon influence est là-bas. Le palais ne dort pas. Moi je n'ai pas besoin d'aller. Founi Kémangé n'avait même pas besoin. Il pouvait même rester là, influencé. Un leader n'a même pas besoin. C'est comme la guerre. C'est les soldats qui sont sur le terrain. Le commandant, lui il est ailleurs. Le commandant n'est pas devant. Le commandant est derrière. Le commandant il dit c'est ça. Donc moi ma présence ici là c'est bon pour l'instant. Le moment opportun je vais rentrer en Guinée. Annoncer. Voilà. Donc des idiots comme vous, vous qui n'avez pas compris là. Vous qui pensez que je suis le copain de vos mamans. Vous venez ici là. Je vous ai dit je ne suis pas le copain de vos mamans. Donc, regardez ce vieux. Regardez-le. Maintenant, Mathurin est plus Général Mathurin est plus jeune que lui. Général Baldé est plus jeune que lui. Tous ces généraux qu'ils ont mis à la retraite genre quelques rares seulement peut-être Brahma Kondé je peux comprendre. Mais les Mathurins les Alfa Oussman les Général Baldé il y a beaucoup aujourd'hui qui peuvent être utiles pour l'armée guinéenne. Mais ils ont mis tous ces gens là à la retraite. C'est des vieux comme ça là. Ils prennent pour venir encore nous insulter nous récoloniser parce que ça c'est la récolonisation qu'on est en train de voir. Vous envoyez vos doyens à la retraite vous les jetez sans mesure d'accompagnement mais tous ceux-ci là sont primés. Tous ceux-ci là sont primés on les donne de l'argent. Vos propres frères ceux-ci là n'aiment pas la Guinée que ces généraux qui sont à la retraite. Ne serait-ce que même des commissions qu'on donnait à ces généraux. Maintenant vous prenez des complexés comme les Bala Samoura des complexés comme les Idiami ce sont ces vieux Toubabou là qui ne peuvent rien faire ils ne peuvent pas courir rien. L'expérience de ces 42 généraux là même ne serait-ce qu'un conseil militaire les 42 généraux là pour la réforme de notre armée les 42 là pouvaient apporter des bonnes idées mais non parce qu'ils sont complexés ils sont jaloux de leurs amis non 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 il faut faire appel à des Toubab pour venir ça dit mettre leur nez voir tout ce que nous on fait comment vous pouvez parler de d'indépendance dire devant les Guinéens Mamadi vient aux Nations Unies voilà nous sommes souverains vous êtes souverains avec ça ? vous êtes un état souverain comme ça ? vous avez vu un militaire guinéen venir dans l'armée américaine habillé comme ça ? vous avez vu un militaire africain aller du côté de la France devant les militaires de la France ? non mais il faut qu'on se respecte il faut qu'on se respecte à un moment donné le CNR de votre fondation c'est de la merde ça on vous le dit si vous n'avez pas honte vous savez les images là ils ont commencé à retirer c'est que au moment qu'ils étaient en train de publier ils n'ont pas pensé que nous nous allions sortir contre eux voilà sur la page ils ont ils ont laissé les autres ils ont laissé les autres images mais où il y a les deux là ils ont retiré ça vite vite parce qu'aujourd'hui on parle des bases militaires du côté de Solonkoni vous n'êtes vous n'êtes que un simple gendarme en principe vous ne devriez même pas être à la tête de l'armée guinienne si on vous avait mis comme chef d'état major de la gendarmerie là ça n'allait pas déranger quelqu'un mais vous mettre le ministre de la défense et l'armée guinienne vous êtes venus pour détruire l'armée guinienne je vais t'interpeller ton second plan que tu es en train de mettre en place que l'armée va faire les routes Idi Amin tu as pensé à toutes ces sociétés qui font les routes vous avez pensé combien de personnes vous allez mettre au chômage si c'est question de suivi c'est aussi simple il faut mettre une équipe en place pour coordonner toutes ces actions mais dire on va confier tu as vu le ravitaillement des militaires où nous en sommes aujourd'hui lorsque je te disais dès le départ que ça va être une dépense ça dit inutile pour l'état un sac de riz qui était à 230 000 aujourd'hui c'est à combien 380 000 est-ce que Idi Amin vous allez payer la différence de 380 000 aux militaires le temps nous a donné raison pourtant je t'avais dit que ça ne marchera pas d'ailleurs vous êtes venu aggraver la pauvreté de Guinée un commandant un colonel qui avait 3 ou 4 sacs de riz pouvait distribuer ce sac de riz à des Guinées un colonel de l'armée lui ne vendait pas lui il distribuait soit à son petit frère soit à sa belle mère soit à un petit mais depuis que vous avez coupé cela vous pensez qu'un militaire à qui vous donnez la différence de 3 sacs peut-être même si c'est 200 200 000 ou 300 000 avec le prix de carburant combien de militaires aujourd'hui gagnent les bons de carburant combien de militaires Idi Amin vous n'avez rien à porter à l'armée tous nos acquis dans l'armée vous avez tout détruit seront connus le groupement vous avez détruit nous ne le souhaitons pas si notre pays est agressé aujourd'hui du côté de la Haute-Guinée le pays est foutu un groupe militaire bien armé peut quitter aujourd'hui de Yom jusqu'à Conakry il n'y a aucune force pour les arrêter vous avez désarmé l'armée à cause de vos intérêts personnels parce que vous avez peur ce que vous êtes en train de faire Idi Amin ça je te dis la trahison finit toujours par la trahison aujourd'hui vous avez vu Sadiba vous avez sacrifié Sadiba vous avez sacrifié Justin Belivogui il est où vous avez sacrifié combien de militaires Idi Amin pourtant le temps du président Fakone ce n'était pas comme ça lui c'était un civil lui ne comptait que sur le peuple lui ne comptait pas sur les armes c'est vous qui avez peur au temps du président Fakone Samouria était là ils étaient bien armés Soronconi était là-bas Jire était là Bata était là tous ces groupements là étaient là le président Fakone n'avait peur de personne parce que il devait rendre compte au peuple de Guinée mais vous aujourd'hui votre pouvoir vous ne comptez que sur les armes vous avez peur des militaires même les militaires ne sont plus heureux même les militaires ne peuvent plus se déplacer tranquillement vous avez peur tout le monde vit dans la terreur même dans les camps militaires un militaire ne peut plus aujourd'hui bien c'est-à-dire profiter c'est-à-dire parler de tout non mais au temps du président Fakone chacun disait ce qu'il voulait il n'y a pas ce que le président Fakone n'a pas fait pour vous ici il n'y a pas le CNDD est mis en prison il n'y a pas autant du CNDD vous avez mis la pression sur Dadis aujourd'hui nous donnons raison à Dadis Dadis avait vraiment raison de fermer ta bouche de te mettre en prison toi tu avais dit à Dadis qu'une année de transition ça suffit mais aujourd'hui vous vous êtes à trois ans de transition la Guinée n'est pas sanctionnée comme le Mali et le Burkina rien du tout et lorsque vous êtes venus les caisses de l'état étaient remplies il y avait suffisamment d'argent Ousmane Gawal en est un grand témoin Gawal l'a dit devant les GG que l'argent que le CNRD a aucun gouvernement depuis l'indépendance oui le président le Fakonde non ça seulement on peut lui donner ce crédit si c'est la gestion quand même l'argent lui il savait où fermer c'est pourquoi certains de ses ministres étaient contre lui parce qu'il avait tout fermé il avait gélé les comptes avant le coup d'état mais il dit Amin où nous en sommes aujourd'hui depuis que vous êtes venus c'est à dire le mot que vous ne voulez pas entendre c'est élection quand on parle du chronogramme vous êtes allergique les Etats-Unis vous ont dit ils seront très heureux de célébrer le retour à l'ordre constitutionnel le 30ème décembre vous avez insulté l'ambassadeur des Etats-Unis et vous savez ce que ça vous a coûté il y avait des aides que les Etats-Unis apportaient à notre pays des millions ça se chiffre en millions de dollars tout est coupé aujourd'hui vous vous foutez de la population guinéenne ce qui vous intéresse c'est vous même si le peuple souffre Mamadi aujourd'hui vous savez quand on parle le Guinéen dit autre chose mais tout est bon je dis bien c'est très bon vous voyez la montre que Mamadi porte il y a beaucoup d'ignorants il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école transition transition cette montre qu'on appelle Richard May regardez la montre c'est plus de 215 215 euros on peut construire des centres de santé avec la montre c'est plus de 2 milliards de francs guinéens cette montre que vous voyez ce n'est pas cette qualité que Mamadi a c'est la deuxième que je vois de Mamadi Richard May cette montre là et chacune de ces montres cote plus de 200 et quelques milles une transition ceux qui disaient ici que les Guinéens souffraient ceux qui nous disaient que les Guinéens souffraient eux une personne et tu vas entendre des idiots comme Mamadi qu'on c'est un président allez-y sur google vous allez voir la définition d'un président un président est élu au suffrage universel direct ou indirect soit par le parlement soit comme en Afrique du Sud le système qui est en Afrique du Sud le parlement même si les gens votent le parlement décide à la fin mais chez nous en Guinée c'est le peuple qui vote pour le président soit certains sont d'accord ou pas mais Mamadi est un bandit un gangster Mamadi n'est pas un président Mamadi est un bandit il a tué la garde présentielle il a renversé un président ou on pouvait pardonner ou certains Guinéens parce que je ne dis pas tout le monde attendez il y a un maudit ici un bâtard là je vais encore le banni d'abord on va continuer voilà je vais même pas dire son donc si le bandit là avait été élu nous on n'allait pas parler mais il a tué la garde présentielle il a trahi un président il a pris le pouvoir soit disant que non le troisième mandat n'était pas légal pendant ce temps le même bandit de Mamadi Doumbouya se lève pour aller célébrer cinquième mandat au Rwanda le même bandit se lève pour aller célébrer quatrième mandat de Erdogan en Turquie donc vous les inconscients quand vous parlez au co-président président de qui Mamadi est un braqueur le président Fakone n'a pas démissionné ils ont tout fait pour que le Fama démissionné il n'a pas démissionné votre Mamadi Doumbouya vous qui l'aimez là n'est rien d'autre qu'un bandit un gangster quelqu'un qui a braqué le pays il a dit qu'il a fait le coup d'état voilà il n'y avait pas de démocratie les Guinéens souffraient je veux savoir votre bandit de Mamadi Doumbouya a respecté sa parole nous sommes déjà bientôt le 30e décembre vous avez compris qu'il a tué des militaires pour rien vous avez compris que ceux qui ont critiqué le président Fakone du troisième mandat où est Fonique Emangé aujourd'hui où est Bilodalo où est Cekou Koundouno aujourd'hui hors du pays où est Lassé Lodale où est Sidia Touré le temps est le meilleur juge au moins elle laissait Lodale on l'empêchait de sortir chez lui mais sa résidence de Dixine ça l'appartenait Sidia Touré lui il avait sa résidence sa résidence aussi le FNDC lorsqu'ils avaient été arrêtés pour des violences post-électorales ils étaient tous à la maison centrale l'avocat savait où ils étaient leurs clients étaient leur famille mais aujourd'hui où se trouve Mamadi a fait quoi de mieux que le Fama c'est ça la question que nous devons nous poser depuis l'arrivée des bandits qu'est-ce que les bandits ont apporté comme un changement il n'y en a pas rien du tout et vous voulez insister que Mamadi a vie je ne fais que rire je ne fais que rire c'est pourquoi quand je vois des fous co-solo de Kankan je vais vous faire écouter un peu une de ces vidéos nous on est tranquille dans la tête écoutez le fou de Kankan écoutez c'est leur caramon ce l'eau écoutez il n'y en a pas n'y a pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas me je n'ai pas de avec ça c'est la carrelle et les présidents sont ces n'ont les les Lui-même qui disait, le président Fakonde a montré sa bonne foi. Mais c'est le même malhonnête aujourd'hui qui s'arrête pour raconter à Tali, ça compte le président Fakonde. C'est le même malhonnête, solo, que lui c'est érudit ou je ne sais quoi. C'est le même malhonnête. C'est le même malhonnête. Vous voyez dans leur raisonnement, pour tromper la population, pour tromper ceux qui ne réfléchissent pas, que le pouvoir c'est Dieu, ils oublient une chose. Si le pouvoir c'est Dieu, que si on ne doit rien faire, on doit laisser le président tranquille. Pourquoi le bandit de Mamadi Doumbouya, pourquoi Mamadi Doumbouya, malgré la sababou boni, malgré la homme de confiance. La présidence, la présidence, la porte était ouverte. Parce que le président pensait que Mamadi Doumbouya n'était pas dans le coup. Nous aussi, nous les Guinéens, nous sommes en train de traverser. Parce que les Guinéens, on a été hypocrites, on a été ingrats envers Dieu. Nous n'avons pas été reconnaissants. Dieu nous a tout donné, toutes sortes de recherches. Dieu nous a donné des intellectuels. Mais comme nous les Guinéens, Dieu même nous dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Combien de Guinéens aujourd'hui sont docteurs, professeurs, dans tous les domaines. Mais ceux qui sont diplômés, on les met de côté, on nomme les gens par affinité. Comment Dieu peut nous aider ? Des gens qui peuvent, docteur Kassori, tous les grands projets des deux dernières années, dans le gouvernement du président Fakonde, docteur Kassori, lui, il croupit en prison pendant ce temps, on nomme des vauriens comme des ministres, à la place de docteur Kassori. L'économie sous docteur Kassori. Et maintenant, Ali Makilo, l'obrallah, Adama Dinka, Kaka, Oro. Et quand il y a des opposés, il y a des opposés, il y a des opposés, des opposés via Koka. Il y a des opposés. Il n'a pas amené. Quand nous nous disons que le Koka n'a jamais augmenté, il est sien, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Il n'en a pas eu. Ils sont en train de construire. Le matin, le matin, le soir, au vu, au sur de de tous les Guinéens que le bon Dieu va nous aider. Alors, ça m'a demandé. Elle s'y vient à quoi. Je m'a dit, je ne voulais même pas venir. Nous m'a accouillé à l'école. Vous savez, c'est vous qui faites que matin, midi, soir, on déteste Mamadi Doumbouya. Mais c'est quand les gens viennent ici de dire de respecter Mamadi, c'est là que je m'énerve. Je parle mal de Mamadi Doumbouya. Sinon, je parle, je fais mes trucs, je ne... ça dit, je ne viens pas dans l'intention de l'attaque personnelle à Mamadi, mais la gestion des bandits actuellement. Mais c'est des gens comme vous, les Numa Numa Kouyate. à nous, les Kata Kela, qui est de oser, qui est de l'ouïe. Tu as vu depuis ta sortie, contre, contre Djélima. Djélima n'a jamais appelé ici à des manifestations. Djélima n'est pas sorti pour insulter. Mamadi, Djélima demande la débilation. Qu'est-ce que les docteurs Kassori ont fait? Mais quand tu sors, quand tu sors pour raconter des salades, tu as oublié le temps du président Al-Fakonde, dans le tribunal, il y a des gens qui détestent. Mamadi, Mamadi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance. Confiance, il y a confiance, mais nous, il y a tout à l'heure. Moi, confiance, j'ai connu confiance à travers quelqu'un. J'ai respecté confiance. Mais je sais ce que j'ai dit à confiance. C'est moi qui ai bloqué confiance. J'ai dit, ah, confiance, confiance camarada, le même confiance camarada, qui a son parc devant la grande mosquée, l'autre côté de l'autoroute. Moi, Bill Gates, 5 francs, je n'ai pas mangé, 5 francs de Bill Gates. Lui, confiance, en 2020, il a compté 200 000 francs guiniens. Je dis bien, 200 000 francs guiniens, c'est ce que confiance m'a donné. Et je lui dis merci. Moi, il n'y a pas de confiance. Je lui ai toujours respecté. Mais, moi, je n'ai jamais mangé Bill Gates, qu'on parle là, on parle, on défend là. 5 francs de Bill Gates. Il n'y a pas, il n'y a pas de Bill Gates, il n'y a pas de Bill Gates, il n'y a pas de Bill Gates. Il n'y a pas de Bill Gates, il n'y a pas de Bill Gates. Mais si, il n'y a pas de Bill Gates, moi, tous ces gens-là, je les ai connus à travers d'autres personnes. Quand j'ai eu problème avec les FATU, je sais, Bill, a intervenu. Ou bien, il n'y a pas de Bill, mais il n'y a pas de Bill Gates. Il n'y a pas de Bill Gates. Je sais comment il s'est impliqué quand j'étais là-bas. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne sais pas. Mais confiance qui est amie à Bill. Il y a confiance. Il y a une confiance. Il y a une confiance. Et il y a un peu de confiance. Bill, ils étaient tous derrière le président Fakonde. Ils se connaissaient. Même s'il y a eu des mésententes. Bill était homme d'affaires. Il y a un peu d'affaires. Il y a un peu d'affaires. Bill, 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 Bill Barabo à Kassola. Bill Gates. Cabine-Sila. Sa, Cabine-Sila Barabo. Mais confiance m'a doux. Que Docteur Kassolu, qui m'a mis à dire. Que Bill, qui m'a mis à dire. Né la combat, moi je ne le fais pas pour de l'argent. Né la combat, moi je ne le fais pas pour de l'argent. Né wadu kouléteré. Sambarado, ma ma djumboiakuro. Mais enouya matienne. ... Il n'y a pas de confiance. d'accord mafongo mme bata kodi m mme kadesh ya maman d'ikobi a pe entere mo alu kala interne lolo palio bon minu lola alketo bono beto lal koli allah monya ou le photo sini albara sala molo kata yuma mi folla wale aluka yuma miki olifota l'kosini ou l'hérekata l'sura la kabro kono alla bonte allah bonte naya wala al suralade allah bonru ali akaka ffesorobi ou tena wala ouhériticien peut-être n'alka misili l'ol n'alka écolsolo n'alka l'ofel ou l'ol kamiskinel ou mademé ouhériticien alko mais allal la villa baba menou l'olaté général et watak lakono ouhériticien salalman alketo ça dit innocent menye kasorabi kata oulou mademé quand vous êtes proche du pouvoir ouhériticien alkoka mais quand on vous parle vous ne comprenez pas m'aura on l'a fait vous êtes perdu avec moi vous ne comprenez pas en appétit mais quand damaro on lui parle il n'écoute pas non si vous étiez là vraiment à conseiller mamadi comment toi tu peux comparer le président le président le président le président ça fait 40 combien d'années le président le président le président il est leader il a la tête mais vous vous ne comprenez pas ça comment vous voulez combattre seloudal que les militants de seloudal viennent vous aimer vous avez vu les sorties de seloudal aujourd'hui il est dans le bronze tu veux que les gens t'aiment diamamon luyaloubunye diamakoro faso koro tu veux que les gens te respectent les hommes populaires les hommes aimés écoutez il faut travailler avec ces gens tu ne peux pas combattre seloudal combattre le président le faconde combattre sidia combattre tous ses leaders politiques qu'on note tu vas avoir la majorité en guinée ou c'est toi qu'elle a dit ni ma conté fanka kamourfa et ça c'est pas éternel ok donc moi j'ai des bonnes relations avec les membres du CNRD beaucoup j'ai de respect pour certains mais les démagogues j'ai pas de respect pour eux voilà nous voulons tous que le pays là aille de l'avant a dit personne ne souhaite que la Guinée brûle personne ne souhaite le chaos en Guinée mais certains égoïstes qui ne pensent qu'à eux ah demain si elle a celui-là elle devient président oh non c'est fini pour nous oh si docteur Kassour il devient président oh c'est fini tant que vous avez ça dans la tête vous allez souffrir ce que Dieu décide Allah subhanahu wa ta la décide personne ne peut changer cela ou arrêter le jour que ça va péter vos bonnes actions les gens vont vous respecter à cause de ça ce que vous allez faire maintenant dans le régime de Mamadi lorsque il y a un changement de régime il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui seront d'accord avec le niveau malgré qu'ils étaient dans le pouvoir mais ils ont fait ça pour nous parce que vous aurez honte vous savez que moi j'aime pas Mamadi Lako mais quand il y a eu le coup d'état il n'a pas mis un ministre en prison il n'a pas arrêté un ministre le jour du coup d'état s'il avait l'intention de faire du mal c'est le même jour qu'il allait faire le mal mais à cause de Nyango à cause de Nyango à cause de Amara Kamara à cause des aigris qui sont derrière lui ils ont attrapé le docteur Kassori mais aujourd'hui là ça lui a coûté quoi ? la haine casser la maison de Seludane ça lui a coûté quoi ? la haine s'il laissait la maison de Seludane s'il n'allait pas voir la paix il n'allait pas voir la haine des militants de Seludane ceux qui l'ont aidé le jour du coup d'état il a oublié tout ça c'est toujours des traites à côté du président qui font que les gens détestent un leader mais si vous pensez que il n'y a pas plus peureux que Mamadio ce n'est pas les hommes qui sont derrière lui lui n'était pas derrière il a fait le coup d'état qu'est-ce qui prouve que ceux qui sont derrière lui aussi ils ne sont pas des moudis en voyant la situation des Guinéens des kidnappings déjà le procès du CNDD ça c'était un exemple et aujourd'hui c'est vous qui venez de terminer ce procès donc vous n'effrayez personne à la justice devant la justice guinéenne donc merci vous pensez que vous effrayez les gens ce qu'on vous a dit ça ne passera pas le 30 décembre 40 décembre 40 décembre 40 décembre je m'ai dit il n'a qu'à s'arranger l'argent qu'il a volé il a beaucoup de domaines Abidjan je connais tous ces domaines je ne suis pas pressé tous ces domaines Abidjan je connais les voyages que sa femme fait entre Kigali et Abidjan nous sommes informés de tout mais ça ne nous intéresse pas d'abord ce qu'on a lui dit aujourd'hui l'argent qu'il a volé là mieux vaut pour lui de partir et profiter de cet argent que de chercher à brûler ce pays là le jour que le peuple va se lever vous allez regretter vous allez dire si on s'avère Damaro qui ne nous aimait pas qu'est-ce que je n'ai pas dit ici des généraux qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les généraux ici ils sont où aujourd'hui qu'est-ce que je n'ai pas dit sur les 200 commandants c'est-à-dire moi tellement je suis dans le secret du CNRD je l'ai toujours prévenu et je vous ai dit la fin d'année l'année qui vient là plus de 9000 militaires j'ai dit pas de force spéciale 9000 militaires l'armée qui ne vaut même pas 17000 9000 c'est-à-dire Mamadi va créer une armée comme il a fait les forces spéciales à son image c'est comme il a dit c'est moi qui ai créé l'emploi pour vous et c'est comme ça il va faire avec l'armée guinienne une armée je vous ai dit c'est la politique de Paul Kagame de la manière dont Paul Kagame a préparé sa dictature c'est comme ça Mamadi va le faire l'armée guinienne commencez à acheter des dabay les machettes là parce que vous ne serez pas en mesure de payer le loyer des gens et là il y a les locataires il y a les villages les 9000 peut-être ça va nous aider et dans le secteur agricole parce que au Biringbile il y aura villages Mamadi Dumbuya s'en fout ça je vais vous dire 9000 si vous prenez tout ça c'est presque l'armée même qu'on va c'est-à-dire ils vont vous envoyer en retraite anticiper tous les commandants qui sont là aujourd'hui nous on est dans l'esprit de Mamadi vous ne connaissez pas Mamadi où est Sadib où est Namuri d'abord qui avait qui avait facilité le coup d'état où est Namuri ils n'ont pas laissé le président Fakonde Namuri qui a facilité qui a influencé sur l'armée sinon le coup d'état avait déjà échoué où est Namuri où est le général Sadiba aujourd'hui personne combien de militaires à la retraite 42 généraux vous vous pensez que quoi vous les commandants je vous dis mettez cela en tête l'année a venu vous allez tous pleurer à partir du mois de décembre vous allez tous pleurer Mamadi déjà on ne peut pas payer les fonctionnaires les recrutements ou quoi donc les jeunes qu'on va recruter aussi dans l'armée c'est des délinquants ça va être sélectif ce n'est pas un concours national pour l'armée mais plutôt une sélection des jeunes qu'on va avoir des délinquants bon on veut que voilà vous venez on va vous prendre dans l'armée c'est comme ça ils ont fait les forces spéciales aujourd'hui ils sont à près de 4000 vous avez entendu recrutement pour les forces spéciales ils vont sélectionner les gens ils vont prendre des badeaux dans les cafés je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales j'ai un respect pour ces gens parce qu'eux on les a pris dans les unités à travers le pays le premier groupement des forces spéciales les 500 personnes c'est-à-dire du premier groupement mais tous les petits qu'ils prennent aujourd'hui c'est des petits c'est des gens qu'on ramasse je ne sais pas qu'on a parlé mais je ne sais pas qu'on a dit qu'on a cessé en tant qu'entre on a cessé on a mouru on a misé on a cessé les forces spéciales et ce sont les forces américains et nous presse et tout le monde ici on a fait un avion on a fait un peu on a fait un peu on a fait un peu qu'on a dit on a fait un peu on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a donné qu'on a dit qu'on a dit qu'on a cessé Zéro les enfants nous sont de pair vous êtes des prisonniers trop rotation combien de groupes on a téléphon de contre les enfants on a cessé la intimité on a téléphon comme on a parlé donc les militaurs comme je vous a dit 9000 personnes à partir de décembre, fin 2025. Donc, comme je vous ai dit, les dabas, les dabas, prenez cela, achetez des dabas, vous retournez dans vos villages, vous allez sémer le maïs, le riz, vous allez retraître parce qu'il n'a pas d'argent. La gestion du pays, ils sont coincés aujourd'hui. Ils sont coupés du reste du monde. Aucune institution sérieuse ne va donner de l'argent au CNRD. Même l'affaire de Simandou, il a démarré. Allah n'a fait, n'a fait mon canama. Parce que si Simandou démarre, la Guinée est foutue à jamais. Mme Badi va détruire la Guinée complètement. Donc, c'était le message que j'avais à donner pour vous. Au moins, je vous ai prévenu. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Aujourd'hui, dimanche, voilà. Je ne ferai pas de vidéo, sauf si on enlève ma di ce soir-là. Voilà. Donc, on a fait un peu de la vidéo. On a fait un peu de la vidéo. Peut-être, on a fait un TikTok, on a fait un petit peu de la vidéo. Mais Facebook, on a fait un petit peu de la vidéo. Peut-être, sauf si il y a un événement. mais pour aujourd'hui, voilà, c'est la seule vidéo. Je vous dis merci. Merci à tout le monde. Et j'allais même oublier. Bon, pour dire au CNRD, franchement, vous devez changer. Vous devez vous comporter comme un État sérieux. Je vous montre cela. Lorsque vous prenez le Mali, aujourd'hui, le Mali a déjà fait quelques bilans. Depuis que les pluies ont commencé là-bas, on parle de plusieurs morts, de plus de 30 morts du côté du Mali. Et le gouvernement du Mali a déjà fait le bilan. Mais pendant chez nous, en Guinée, pendant chez nous, en Guinée, jusqu'à présent, le gouvernement du CNRD, même à portée de l'aide aux sinistrés, c'est là qu'on sent que le pays n'est pas dans les mains des personnes conscientes ou, en tout cas, des gens qui ont la notion de la République. On sent que c'est des simples, des petites personnes qui gèrent le pays. Et pourtant, c'est des gens qui ont vraiment la notion de la République qui doivent gérer le pays. Mais autant, mâto, explosion du dépôt. Vous avez dit, vous avez mis des gens en place il y a eu quel rapport de peu que crise d'oraba, l'explosion du dépôt. Vous avez vu des gens qui sont sortis à la télé faire un rapport, voici les causes, voilà l'argent qu'on a eu, voici ce qu'on a fait pour les sinistrés. Non. Mais regardez les pluies là. Tellement de dégâts. Et les responsabilités, nous savions que c'est tout le monde. Mais l'État a 70, 15% de responsabilités. Il pleuvait autant de l'argent qu'on a compté. Tu n'es pas bien dans nos femmes. Mais je l'ai toujours dit. Il y avait une dame, nous étions petits à l'époque, qu'on appelait Tanti Fenténi. Chaque soir à la télé, il y avait cette publicité là à la télé. Fenténi. Même si toi-même, tu n'as pas besoin de, tu ne veux pas balayer devant chez toi, tu allais balayer. Parce que cette émission, avant les séries comédies à la télé ou avant le journal parlé, on nous sortait ces séquèches de la dame et nous parlait OK, c'est-à-dire soyez propre pour éviter de tomber malade. Je n'ai pas de malade. Je n'ai pas l'air que j'ai été coloré et je n'ai pas de malade. Je n'ai pas l'air Je n'ai pas de malade. Mais je n'ai pas de malade. Je n'ai pas de malade. Dans nos quartiers, il y avait des PME. On nous dit qu'il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Mais en Guinée, c'est quand il pleut, tu n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Le caniveau est bouché. Le caniveau est bouché. Bon, au temps du président, il faut qu'on ait. Au moins, nous nous faisons avant l'hivernage, l'État mettait les moyens et courage de caniveaux. Il n'y a pas de caniveaux pour qu'il n'y ait tant qu'il n'y a pas de malade. Le CNRD est venu. Ils n'ont fait qu'une année. Mais comme ils n'ont plus d'argent, ils ont arrêté. Les caniveaux sont bouchés. C'est pourquoi, avant, il n'y avait pas d'inondation. Mais cette année, c'est grave. parce qu'il n'y a pas d'inondation. Donc, c'est pourquoi je dis que le CNRD a 75% de responsabilité. On devrait se servir des exemples. Les exemples au temps de l'instant compté. La communication, dans un État, la communication, elle est très importante. Il faut que nous 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 devons qu'il n'y a pas de nous. Quand nous voulons boucher, il faut que nous qu'il n'y a pas de malade. Parce qu'il n'y a pas de nos enfants. Il fallait continuer. Déjà, les médias sont fermés. Comment on va informer la population ? Les médias, il n'y a pas de malade. Rtjendara, même. Pourquoi ne pas continuer ? Présent, il faut qu'il y ait un programme. Avant la saison des pluies, le budget, chaque grande ville et nous, nous avons tout à l'heure quand nous voulons. Nous, nous avons tout à l'heure. Il y a des tous ces deux exemples que j'ai donnés. Oui. Forcément, nous avons tous les qui est chez nos gens, nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur. Il y a des dires. 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 Il y a des dres. c'est ce que je tenais à dire vous voyez ça c'est ça ce sont des carrés fous plats mais parce que voilà c'est pas parce que je vais mettre tout sur le CNRD c'est pourquoi j'ai aidé la population à 25% de responsabilité le civisme les publicités qui passaient autant de l'ancien comté la publicité nous avons continué nous avons fait dans les zones de ruissellement nous avons fait 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 les femmes c'est tout qu'on a créé vous saviez il pleut beaucoup donc six mois de saison pluvieuse surtout avec le changement climatique nous avons fait nous avons fait regarde les pays comme le Mali le Sénégal il est en train nous avons fait 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 le Mali nous avons fait nous avons fait donc déjà si on ne respecte pas ces procédures on n'aurait que nos yeux pour pleurer l'état n'est pas les moyens nous avons fait la télévision nous avons fait 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 surtout même avant on peut comprendre l'état guinéne actuellement et l'état guinéne actuellement et le fonctionnaire et le fonctionnaire et le fonctionnaire nous avons fait à plus forte raison ils font voter pour des sinistrés les sinistrés les sinistrés de Caloum nous avons fait déjà tu n'es pas fait à plus forte raison la Guinée il est dégré qu'on a créé combien de télévision sont dédommagées où il est torré à bangé les banques les banques à voter les banques on va venir pour des banques les assurances c'est pas comme aux Etats-Unis car l'assurance les banques c'est nous l'assurance peut être dédommagée mais nous n'avons pas ça donc c'est pourquoi tout le monde doit s'impliquer dans cette lutte dans cette sensibilisation mais l'état aussi voilà on dit l'état c'est la continuité on nous fait le programme nous sommes hein toi Diallo je ne vais pas te répondre savez-vous les brebis galleux si je dis je vais vous répondre je vous donne de la valeur la Guinée aujourd'hui 19200 personnes à la retraite nos boursiers ne sont pas payés la Guinée aujourd'hui il n'y a pas de courant la Guinée aujourd'hui le sac de riz est à près de 400 000 la Guinée aujourd'hui les activistes sont kidnappés des généraux tués voilà la Guinée aujourd'hui des médias fermés donc moi je n'ai pas besoin de répondre à des idiots comme vous seulement je vous dis je ne suis pas le copain de vos mamans ils nous ont gagné un peu 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 ok je ne suis pas le copain de vos mamans ok les gens sont des idiots donc ne le répondez même pas si je le vois tout de suite je le bannis complètement nous on veut des personnes conscientes donc merci à tout le monde merci à Siriki Kamara voilà Fala Bandjo Saïd Diallo merci à vous merci à Issa Tou Diallo merci à Kaba Mouramani merci à Théophile Gilavougi voilà Kaba merci à vous Moussa Toure Sim Sima Ikram merci à vous Guerrier Zaltoma merci à vous merci à Andy Fakibab merci à vous merci à Mata Sengkoun Diaby Banna Banna Kamara merci à vous merci à Boubaka Boubaka Tolo Bari Ibrama Kalil Konde merci à vous merci à Mohamed Amagas Kalil Bamba merci à vous merci à Fatma Takita vous êtes nombreux merci à tous ceux qui prient pour nous Diaby Bill Gates merci à vous Mala Dosso merci à Alexandre Pivi Adjabo Bouba merci à vous à tous les patriotes tous ceux qui nous aiment qui partagent nos vidéos et qui nous supportent aussi voilà il y a d'autres qui nous supportent on va pas on va pas mentir on vous remercie tous ceux qui qui nous supportent voilà eux n'ont pas besoin qu'on fasse bruit voilà merci à Korofati Souleymane Keïta Bakary Potter Bangali Sidiki Bar Kamara Soumle Révolutionnaire Sissé Boukama merci à vous merci à Malal voilà Amalal voilà merci Amadou Diallo 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 Ouma il faut même pas les insulter il faut les laisser moi des idiots comme ça je ne vais pas ne les répondre pas voilà merci à Seydivine Ouma Ebrama Sherif merci Cédric Traoré merci à vous Ebrama Sori Syla merci à vous non mais écolo le CNRD la Guinée et le Tammato faites tout c'est pourquoi je ne réponds pas au brebis galeux c'est qu'au camara merci à toi vous allez tout faire payer des blogueurs ils vont insulter moi mon éducation ne me permet pas d'insulter et je n'ai pas le temps pour répondre au brebis galeux je n'ai pas le temps pour répondre à vos blogueurs au lieu qu'ils viennent parler de Damaro c'est parce que moi je suis important c'est parce que je vous dérange c'est parce que le peuple a confiance en moi sinon dites à tous vos blogueurs vos programmes de société ce que vous avez fait depuis que vous êtes venu d'étaler ça devant le peuple de Guinée et c'est comme ça les gens vont adhérer à votre programme mais vous ne parlez pas de ce que vous faites nous qui vous critiquons nous qui exposons vos côtés faibles vous êtes contre nous non c'est de changer vous devez d'ailleurs nous remercier parce que ce que veut le peuple nous on met ça devant vous mais tellement vous êtes bêtes vous n'avez rien dans la tête il faut payer déjà le peuple vous devez d'investir le peuple moi j'ai beaucoup de frères c'est parce que ils sont fake s ils me disent de même pas sur de ne pas répondre et les injures appartiennent aux faibles et les injures appartiennent aux faibles et la même et ma c'est moubet mamadibara kira naransa coura mouna et à l'amma et ma c'est moubet mais au barato argumant mais il donc n'a combi mais qui n'a manga bindja à moumégi bette gabinjama ménagama baba bindja à moumégi bette baba bindja ma donc nanar garoua maradé n'est pas mou garou mamadidou mbouya yara d'énerver garou mandé yara on respecte les gens on n'a perdu personne m